Bonjour à tous, je m'appelle Lucas Guillaume, j'ai 24 ans, je suis responsable de l'école de foot féminine au sein du club et je suis aussi coach de la R1 Féminine. L'école de foot féminine est composée d'une trentaine de joueuses sur le foot à 5 jusqu'au foot à 8 en 11. Le principal objectif est de faire pratiquer en nombre les filles, c'est-à-dire qu'on souhaite attirer des joueuses et pouvoir donner l'opportunité à chaque fille qui le souhaite de pouvoir pratiquer le foot. L'école de foot féminine c'est entre 5 et 11 ans. L'objectif secondaire est bien entendu de les faire progresser, de leur apprendre des choses au niveau football pour qu'elles deviennent de meilleures joueuses dans le futur. Le contenu des séances, on essaye forcément d'amener beaucoup de musique, c'est-à-dire que nous on souhaite que les filles aient vraiment envie de venir sur le terrain et que quand elles repartent, elles aient vraiment le sourire aux lèvres. Donc pour faire ça, on va beaucoup s'appuyer sur des jeux, avec les petites on va être sur des jeux d'éveil qu'on va transformer en version foot. On va inclure aussi du travail de coordination, de motricité, pour qu'elles développent la connaissance de leur corps. Et puis souvent un atelier technique, donc travail de passe, travail de frappe, tout ce développement des habiletés motrices avec ballon. Pour m'aider dans tout ça, je travaille beaucoup avec Mathieu Ruffier, avec Franck Lincassagne. J'ai aussi la chance de pouvoir compter sur des responsables d'équipe qui sont Roger Bouissoux en U11, Anis Dufresne, Colline Rousseau et Océane Creisel sur le foot à 5. Et puis après, on a la chance le mercredi d'avoir aussi des intervenantes qui sont les joueuses de la D1. Donc il y a Yasmine Hall, il y a Alex Lamontagne, Solet Champagnac, Mylène Parieux. On vient avec des filles de l'équipe les accompagner, leur montrer l'exemple et leur apporter un maximum. Le plus important, c'est qu'à ce stage-là, elles apprennent les bases du football, qu'elles apprennent à jouer dans un collectif. 1, 2, 3, 1, 1 !